RTL Matin, laissez-vous tenter. Alors exceptionnellement, c'est aujourd'hui que nous allons passer en revue les sorties cinéma de la semaine car demain, à cette même heure, nous serons en compagnie du chanteur Vianney qui viendra nous présenter son nouvel album. Cette précision étant faite, je salue Stéphane Boutsoc. Qui vous salue en retour, bonjour à tous. Avant de parler des nouveautés, à l'affiche Stéphane, notre traditionnel coup d'œil au box-office. Carton annoncé, carton confirmé par les chiffres de nos amis du site cbo.fr, le film RTL Les Animaux Fantastiques réalise le deuxième démarrage de l'année. Avec autour d'un million et demi d'entrées pour sa première semaine sur les écrans. Carton également le week-end dernier de l'autre côté de l'Atlantique. La comédie Les Têtes de l'Emploi sera à près de 250 000 spectateurs ce soir. Plus moyen, les scores du Petit Locataire avec Karine Viard et le film Iris 2 et avec Jalil Lesper. Autour environ de 100 000 entrées. Alors voyons maintenant les films qui sortent demain. Le 23 novembre est tout d'abord Allié de Robert Zemeckis avec un très beau couple de cinéma, Marion Quotidière et Bratrite. Entre thrillers d'espionnage et romances, Allié raconte comment deux espions, une française et un canadien, font équipe en jouant les mari et femmes pour tuer un dignitaire nazi à Casablanca durant la guerre. Une histoire d'amour va naître de cette mission ainsi qu'une petite fille. Mais de retour en Angleterre, les services secrets se mettent à douter de l'identité de madame. Et si c'était une espionne nazie infiltrée ? Alors le film maintient le suspense jusqu'au bout. C'est du bel ouvrage signé par le réalisateur de Forrest Gump et de Retour vers le futur avec deux acteurs qui jouent la carte glamour et la carte de l'action à commencer par Brad Pitt, très tenté de rendre hommage au film de l'âge d'or d'Hollywood. Il fallait tourner ce film dans l'esprit de ceux des années 40 avec de vrais décors. Quand vous regardez celui-ci, il est difficile de dire ce qui est réel et ce qui est recréé en studio. Il y a donc cette volonté de faire comme on le faisait avant, mais en utilisant les nouvelles technologies et c'est assez brillant. Vous vous souvenez des films d'Hitchcock avec Carrie Grant assis dans sa voiture et les projections des images de rue qui défilent sur les vitres. Nous nous sommes beaucoup amusés à utiliser ce procédé. Ensuite, le film est aussi une histoire universelle qui parle d'amour et de confiance. Confiance en la personne que vous aimez, confiance envers votre équipier et confiance en la mission que vous devez accomplir. Quant à Marion Cotillard, elle ajoute un nouveau genre à son incroyable carrière, celui d'une héroïne romantique et tragique. Là aussi, son rôle d'espionne séductrice lorne vers quelques actrices mythiques. Quand j'étais petite, j'étais fascinée par les films hollywoodiens des années 40 et des années 50. J'adorais Cucor, j'adorais Garbo, j'adorais Bergman, j'adorais Betty Davis, j'adorais Catherine Hepburn. Et quand j'ai lu ce film-là, ça correspondait tellement à ce qui me faisait rêver à l'époque. J'avais déjà envie d'être actrice à ce moment-là, mais je ne me disais pas un jour que je voudrais être dans un film comme ça. Ça me faisait juste rêver comme une petite fille, je ne sais pas, va rêver sur des princesses sans forcément vouloir en devenir une et que ce soit un but dans sa vie. Puis comme vous l'avez dit, c'est aussi une nouveauté pour moi parce que je n'ai pas vraiment fait de grands films romanesques comme ça. Et comme j'aime bien faire des choses que je n'ai jamais explorées jusqu'à présent, c'était une espèce de rêve qui se réalisait quelque part. Marion Cotillard et Brad Pitt, donc à l'affiche de Alliés de Robert Zemecky. Ce n'est pas un grand film, mais c'est un bon film. J'y ai trouvé ce que je venais chercher, à savoir du suspense et du cœur. On va donc passer au cinéma français. Absolument. Et on le rappelle, la sortie de la faillite de Brest d'Emmanuel Berco. Dans lequel, si ce Babette Nusson incarne Irène Frachon, pneumologue, la pneumologue qui a détecté et révélé le scandale sanitaire du Mediator, là aussi, c'est un thriller, mais social celui-ci. Ce n'est pas le genre habituel de Berco, que je préfère moi dans sa veine plus humaniste, comme Elle s'en va ou La tête haute. Reste qu'elle s'est parfaitement pliée aux codes de ce genre. À l'affiche aussi, Arès de Jean-Patrick Bénez, film de science-fiction et d'action qui imagine dans un futur proche que les masses seront distraites par des combats télévisés sans pitié auxquels un héros va être obligé de participer. Alors, ça de la gueule, ce n'est pas totalement nouveau. Ça manque un petit peu de moyens pour vraiment convaincre. Est-ce que vous auriez une comédie en magasin ? Oui, rupture pour tous d'Éric Capitaine. Le principe du scénario, vous voulez rompre avec votre fiancé et, ou votre fiancé et eux, mais vous n'avez pas le courage de le faire. Eh bien, une agence qui s'appelle Love is Dead le fait pour vous avec des méthodes rudes, mais concrètes. Le patron de l'agence, c'est un jeune homme qui mène sa petite affaire jusqu'au jour où il doit s'occuper d'un dossier un peu plus sensible puisque sa maman décide de l'engager. Extrait. C'est tout le temps fourré dans mes pattes. Ça s'appelle une marque d'affection. Ah non, non, c'est surtout qu'il s'emmerde depuis qu'il est à la retraite. Ok, alors vous ne vous engueulez jamais ? Si, moi je gueule. Ce qui se trouve à répondre, c'est calme-toi chérie. Il met des chéries partout, c'est insupportable. Oui, mais maman, ça c'est une chance, tu sais, te plains pas. Il y a beaucoup d'hommes qui disent chérie, qui pensent connasse. Non, non, lui il dit chérie, il le pense vraiment ce con. Et puis si tu veux tout savoir, il ne se passe plus rien. Ton père, il a un haricot dans le slip. Non, je ne veux pas savoir ça, maman, dis-moi, dis-moi. Je veux tout comme elle m'a expliqué la demoiselle. Maman, tu ne peux pas me demander ça. Je savais bien que tu aurais des scrupules. Je t'ai trop bien élevé, c'est bête. Maman, ce qu'on fait ici, c'est radical. On écrabouille le cœur des gens à coups de talent. C'est exactement ce qu'il me faut. C'est ton métier, mon fils. Si tu étais dentiste, je n'irais pas dépenser 3000 euros pour des implants. Voilà, c'est très bien écrit, c'est joliment réalisé. Et c'est surtout parfaitement joué par Benjamin Laverne qu'on a vu dans l'Odyssée récemment ou encore Le goût des merveilles. Et une petite nouvelle qui s'appelle Elisa Rusqueux, le film Rupture pour tous. Celui qui fait du bien cette semaine. J'ajoute un film d'animation franco-canadien, Louise en hiver de Jean-François Laguilloni, qui mêle dessins traditionnels et 3D. L'histoire d'une vieille dame qui rate le dernier train, qui quitte une station balnéaire après la saison d'été, qui va devoir passer l'automne et l'hiver dans cette ville désertée face à la solitude et aux intempéries. L'occasion sans doute de faire le point sur sa vie. Un petit peu monotone, mais très touchant. Et puis très beau à regarder l'ambiance. On est entre Jacques Tati et Magritte. Donc c'est assez joli. C'est pas mal du tout tout ça. Très bien. Merci beaucoup. Stéphane Boutsoc, dans quelques instants, nous allons faire un tour du côté des audiences de notre soirée télévisée. On est en train d'imprimer en ce moment même les résultats. Sur les téléscripteurs, c'est pas j'ai étonné. On est moderne. RTL Matin Heure 6, laissez-vous tenter. RTL Matin, laissez-vous tenter. RTL Matin Heure 6,roux Tata a duvé pour la lecture.